Bessarava, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Pointe-le-Salle et d'être l'invité le dimanche politique cette semaine. Il y a quelques jours, lors de la démission du trio Bema, Ghanou, Kavira Manou, je vous ai vu en première ligne dans l'assistance à l'arrière de ces trois membres du bureau politique du MMM. Oh, vous avez démissionné il y a plus longtemps qu'eux, il y a un mois. Quelle est la raison de votre démission du MMM ? Écoutez, la raison est une raison commune. Nous sommes plusieurs militants, des centaines de milliers, des centaines de milliers militants à avoir réalisé, enfin, que le MMM a dévié de ces principes. Nous sommes plus soi-même-même qu'avec ces codes de conduite, ces disciplines. Et beaucoup ont remarqué qu'au fil des années, on a perdu toute cette crédibilité. Et surtout, au cours des dernières élections, avec Rame Goulam, cette alliance avec Rame Goulam était la pire des choses que Béranger aurait pu faire. Oui, mais vous étiez là, lors du vol des délégués. Que ce soit votre secret à Amel, je vous ai dit. Vous savez ce qui se passe dans cette salle ? Le canvassing que beaucoup de délégués ont à subir avant d'habiller dans cette salle ? Fausse, tous les résultats. Mais il y a certains qui ont eu au moins cinq. Je peux dire, les cinq qui ont dit qu'on a enlevé la mer, disons ? Vous auriez eu la possibilité d'y s'y annoncer, on n'a connu de votre... Je n'étais pas obligé. Mais c'était tellement rapide. Les choses ont passé tellement vite. On ne peut pas dire à M. Rabat que les choses sont passées vite. Vous vous êtes vu devant un fait accompli, un samedi, depuis dix mois, depuis l'annonce de la réforme électorale. Au fait, Béranger, comment il travaille ? C'est simple. Il fait en sorte d'éliminer toutes les possibilités pour ensuite te mettre devant un fait accompli. Il commence, il te dit remake. Ensuite, il trouve une raison pour casser le remake. Des raisons fortes. Il va chercher x, y, z, y, z, y, z... Au fait, des raisons fortes. Finalement, il devait devoir faire accompli une alliance avec un million. Et la campagne était poutre. On n'avait que un mois de campagne. Non, mais la raison n'est pas là. Vous avez eu l'occasion deux fois de voter. Vous avez voté oui pour des discussions, oui pour ne pas avoir des discussions, oui encore une fois pour avoir, pour conclure, parce que c'est l'assemblée déléguée... C'est la stratégie de Paul Déranger. Lui, dans sa tête, il avait déjà mis cette alliance avec un million. OK ? Le problème, c'est qu'il savait que les militants n'avaient pas accepté. Il savait qu'il y avait un refus catégorique de l'apport de beaucoup de militants, la majorité des militants. Il était contre ça. D'ailleurs, le tournant, le tournant de tout ça, c'était à la Rue Ambrose. Vous vous rappelez ce soir-là ? Où on conclut une alliance avec Bostar Weiss. L'alliance n'était pas en conclure. On casse le remake. Et tous les militants étaient venus à la Rue Ambrose pour contester ça. Et Béranger, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, non, pas mal militants, mais même ça. Mais c'était faux. Et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Pas la méchanceté, mais comment dire... Il n'y a pas plus à veuille que celui qui ne veut pas voir. Vous voyez là ? Ce soir-là, toutes les vidéos et toutes les presses montraient des militants. Les longues dates qui étaient là, c'étaient des militants coltors du MMM. Et Béranger a refusé ce soir-là de voir la vérité en face. Il a dit non. Et c'était ce soir-là le tournant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Si Béranger se retrouve dans la position, c'est de sa faute. Et la faute de personne d'autre. Mais vous aussi, vous étiez derrière lui. Vous étiez derrière lui. Quand vous vous a présenté... Vous avez fait campagne... On était en campagne, on avait tout un mois devant nous. On s'est retrouvés devant un fait accompli. Moi, pendant une campagne, j'avais le cœur serré. J'étais contre. On travaillait contre. Même dans tous les... Dans toutes les circonstructions de Néni-Maurice. Sur toutes les bases, il n'y avait qu'une archimie. Entre le travail et le RENI. On se regardait dans les yeux. On savait qu'on faisait une bêtise. On savait que notre place était à côté du bonhomme de Jotdod. On le savait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a une colère au fond de nous. Et... Ils ont neuf et neuf. À un moment donné, il faut savoir qu'on est notre destin. Et là, vous avez pris. Mais je trouve étrange M. Raba que, malgré tout ce que vous me dites là, vous êtes... Quand il y a l'élection, le comité central, vous y participez. À contre-cœur, avec envie, vous voulez aller peut-être porter votre voix à une des instances du MMM. Si vous étiez contre aujourd'hui, vous n'avez pas participé. Je pense que ce n'est pas mon affaire. Pourquoi vous avez participé pour venir pour justement... Vous êtes délégué de l'avenir. Donc, j'étais là présent. Mais, pour moi, c'était quelque chose de très négatif. Très négatif. Bon, maintenant, la page est tournée. Le MMM, pour moi, c'est un politique du passé. C'est terminé. Bérangé a fini le MMM. Il n'y a pas d'autres responsables. Il n'y a pas d'autres responsables. Et l'avenir, aujourd'hui, se trouve avec ces poéties qui sont... C'est le principe du MMM. OK? Mais sans... Sans aucun détarteur. On est libre. On se sent bien. L'avenir, c'est là-bas. Mais vous ne pensez pas qu'il y aura le MMM style? Qui va... C'est votre sang. Quand vous regardez un côté Alain Ganou, qui a été à côté de... Paul Béranger... Parce qu'on ne peut plus parler de décennies. Parce qu'un domicile, à côté de lui. Vous avez la même structure. Vous avez travaillé depuis votre jeune âge. Béranger et Ganou sont incomparable. Alain Ganou a... Un sens... Il a... Un côté humanisme. Un cœur gros comme ça. Extraordinaire. Donc c'est quelqu'un qui est toujours... Proche de... De ses mandants. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo 2014. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, un humanisme. C'est... C'est le contraire de Béranger. C'est le contraire de Béranger. Alors... Alain... Faudra certainement beaucoup, beaucoup de bien à la famille militante. Avec ce projet de parti politique. Et... De regrouper ces militants orphelins aujourd'hui. On est orphelin. On n'a plus personne comme guide. On n'a plus personne. Donc... Cette idée... De... Alain... De Joe... De... De tous ces anciens militants de se regrouper. C'est ça l'avenir aujourd'hui. Mais ça m'a pas... Vous pensez... Au lendemain... De l'élection... Du comité central... Du bureau politique... Que... Il y a même sérieux dans cette situation. Vous pensez que... Vous êtes parti. Alain Garneau est parti. Tous ceux qui sont partis. Au lendemain du... De l'élection. Du comité central. Du comité central. C'était palpable. C'était palpable bien avant les élections du comité central. Tout le monde a misé les comités centrales. On causait ceux-ci ceux-là. Non. Et... C'était... C'était palpable avant les élections du comité central. Écoutez... Personne n'est du... Pendant 9 ans, on n'a pas fait d'élection du comité central. Ok ? Pendant 9 ans. Maintenant... On laisse pas deux, trois mois... Trois élections. Trois, trois élections. Trois, trois élections. Trois, quatre élections. Il y a des gens qui sont tombés sur la tête. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils essaient de colmater pas autour. Et... Mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Oui, mais... Quand on regarde... Ce qui s'est passé... On a eu... On a vu la sortie de Kavira Manou. Qui est maintenant démissionnaire. On a vu aussi Steve Bigado. On n'a pas vraiment trop compris... Ce qu'il... Ce qu'il a fait. Oh... Selon certaines sources... Il a dit... Ils étaient en compagnie d'Alanganou. Écoutez... Il n'a pas participé des réunions. Mais arrivé au dernier moment... Ben... Il a... Il a pris sa décision... Il a pris la décision qu'il fallait. Il s'est baladé... Pendant des semaines... Avec sa liste de démission dans la poche. Il a assisté à tous ces réunions. Entre... Ramanou... Ganou... Et... Le Jonga... Tout ! Il partait ! Il partait... Vous l'avez vu ? Vous étiez présent ? Non, je n'étais pas présent. Mais j'ai dû reprendre tous les jours... Ce qui s'est passé... Donc il ne se baladé que ça a été de démission... Je ne sais pas ce qui s'est passé... La veille... La veille ou deux jours avant... Je ne sais pas... Ce que Paul lui a promis... Peut-être mon zémerveille... Je lui ai dit bonne chance... La réforme... Du MMM... C'est ça que vous le dites ? Parce que c'est... C'est sans doute son... Son bébé... Il a commencé avec Alan Ganou... Il y a... Il y a quelques années... La réforme... La réforme... Bon... Vous avez vu... Vous avez vu mon nom... Dans une année... Ça m'a rendu cinq jeunes... Qui s'étaient fait choper par... Véranger... Parce qu'on faisait des réunions... Pour faire une réforme... Ben... Non... Même pas la réforme... Tant que... C'est une personne... Seront dans les parages... Du MMM... Réforme par réforme... Il n'y a rien à faire... Et là... Vous êtes... Dans le camp de... De Alan Ganou... Qu'est-ce... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous aimeriez avoir... Comme... Je n'aime pas le mot dans le camp... Donc... Vous êtes déhié... En premier année... Vous êtes dans le camp... On a déhié... On a déhié à cette nouvelle idée... À ce... Cette nouvelle... Dimension de voir les choses... Cette nouvelle... C'est... C'est... C'est différent... Qu'est-ce que vous aimez... Que ce parti politique... Et comme... Valeur... Être les jeunes... Parce qu'on parle beaucoup de jeunesse... Pourquoi t'on entendre les jeunes, 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 jeunes... Aujourd'hui... On assiste à... L'exil... De... Meilleur matière grise... Vers des pays... Plus prometteurs... Donc... Ce que je souhaite... Moi... C'est qu'on arrive à développer notre secteur... Tous les secteurs... Comme par exemple... L'économie bleue... Nos maires... Qui sont... Pas assez exploitées... Beaucoup d'industries... Faut que les jeunes puissent... Revenir à Maurice... Et... Rester ici... Mais... Il faut... Il faut... Il faut... Justement... C'est ça... Le gros du cours... Il faut pouvoir développer... Mais... Je vois que c'est... C'est dans le gouvernement... C'est... C'est dans le projet du gouvernement... De... De faire... Tout ce développement là... C'est aussi dans le projet aussi... On a bien discuté avec Alain... Avec Joe... Et tout... Pour pouvoir... C'est... C'est dans le projet du gouvernement... C'est... 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 Étape... 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 Et... La première étape serait de donner à nous... À ce parti... À laquelle... Vous adhérez... Ça viendra... Ça viendra... Ça viendra... Entendez Dieu... Mais... Les valeurs militantes sont... Sont dedans... Les... Les grandes valeurs militantes... Les plus grandes valeurs militantes... Les plus grandes valeurs militantes... C'est-à-dire ? Mais tous les principes... Du militantisme... Sont là... Le même... Euh... On va pas bouger... On va pas bouger de là... Ça, ça va être... Ça va être là... Et... Et... Qu'est-ce que vous avez appris de neuf ? On va pas faire un MMM bis... Avec des anciens GMMM... Ça s'est fait dans le passé... Alain Caneu... Pour retourner sur lui... Il a déjà démissionné GMMM... À l'époque... C'est pas une question du MMM bis... Le MMM... Ce qu'on veut faire... Ce qu'on veut faire... C'est... Rallier tous les militants... Au fur et à l'aujourd'hui... Et... Redonner... Cette dimension... Du MMM... Avec tous ses valeurs... Et sans... Sans personne... Qui pourra venir... Qui va se croire plus... Royaliste que le droit... Qui va vouloir mettre... Euh... Qui va... Vouloir orchestrer tout... Lui-même... Et.... Personne n'a droit à la parole Sur tout le tabou... C'est unTexteux qui est sanctionné... Vous êtes vraiment... Euh... C'est le cinéma qui s'est déroulé récemment... Euh... Avec Ramanos... Eh... On est comm τον sequences ! Jack Jameau... L'autre ici sanctionné... L'autre là- уже pénitencier... L'autre là-bas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait déjà une chiste... Déjà, la frustration était visible à la minute des résultats qui ont été donnés. Il faut l'avouer aussi. La frustration était là. Dans ceux qui n'ont pas été élus au Comité central. Oui, mais le problème, il faut oublier le Comité central. Avant même, le Comité central avait un malaise général dans nos rues. C'est ça que Alain Ganois a dit lors de la conférence. Le MMM pratique le communalisme de position. C'est-à-dire qu'il faut avoir une Véche, une Créole, une Baboudji, un musulman. C'est une réalité politique mauricienne, ça. Vous le savez. Dans le numéro 1, où nous sommes là maintenant, on ne va pas mettre une certaine catégorie de mauricien. Ça, c'est un fait, mais bon. Il faudrait essayer de changer le temps. Il faudrait que dans l'avenir, les générations... Est-ce que vous, avec cette nouvelle structure, que vous aimeriez adhérer, est-ce que vous pensez qu'il faudra faire table rase de ce système qui est né à côté du Good Looser ou du Best Looser ? Il faudra éliminer ce Comité central. Regardez la façon de déranger là. Il s'est entouré avec Adjai Ganesh. Il n'y a pas du bien, donc déjà là, ça monte un peu, le personnage. Il n'y a toujours à côté, il y a Reza Outim, qui a pris du galon. Mais ce n'est pas ça, mais quand même, pour lui, dans sa tête, il s'est entouré les deux. C'est un peu proche, et ce n'est plus le même homme, je trouve, il s'est dévié complètement. Et ça fait plus plaisir, ça fait plus plaisir, à un moment donné, et après des réflexions. C'est clair et net que ça ne peut plus durer. Moi-même, ça me fait dur, ça me fait dur aussi. C'est triste, j'ai mal de quitter le même homme. J'ai assisté au meeting, j'avais même eu depuis l'âge, 3 ans, 4 ans, j'allais avec mes parents, sur le dos de ma mère, dans les meetings. 3 ans, 4 ans, et c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas de me dire que je suis un vendeur que je suis un procès. Je ne suis pas capable de me faire un procès. Vous êtes un déçu ? Vous êtes déçu du MMM ? Énormément, énormément, mais allez sur le chemin. Demandez à tous les militants ce qu'ils pensent ou l'envie de m'en venir. Autant que déçu, vous avez beaucoup d'appels. D'appels du pied, d'appels des mains. Le PMSD a fait un appel au déçu du MMM. Le ML, votre ancien compagnon, AVEN, Kulanda, a fait appel aux militants. Les 5 frondeurs, moi je les appelle, les 5 frondeurs du MMM font appel aux militants. Tout le monde est déçu ? Vous êtes une masse électorale qui est convoitée, très convoitée. On pourrait être réconvoitée. Vous êtes à droite, au centre, et à gauche. C'est un peu amoureux, c'est un peu comme ça, hein ? Il n'y a pas de politique, c'est qu'ils sont venus. Ils sont plus un peu... C'est d'accord, alors ? Alors, vous devez, de me dire, oui, parce que c'est... Avant l'élection, on a vu beaucoup de... L'émergence des portiers émergents. Et vous, vous avez une structure avec des personnes qui sont là depuis des lurettes. Et vous avez l'avantage que, sans élection, vous avez des... Le parti de l'électeur, vous adhérez. Il y a 5... Vous avez déjà 5 députés qui seront votre voix. C'est un avantage. Un grand avantage. Surtout pour les gens qui sont... Ce sont des gens très bien. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, Ce ne sont pas des gens écovistes. Comment je disais ? Ils vont pouvoir attacher avec leur valeur, leur savoir-faire. Nous, les jeunes, on est là, on s'assure, on écoute. Comment ? On apprend de ces gens-là. C'est ça la différence entre... C'est... Entre... Alan, Joe, Lizzie... Euh... Ce groupe-là. Et... Déranger. Là, on dit là, on les écoute. On apprend de ces gens. Et... Ils nous préparent. Ils nous préparent. Quand je pense... Pour un jeune, Ses plus belles années sont de quoi ? Entre 20 et 35. Ok ? Je pose une question à tous ces jeunes militants en revue. Quel est mon âge ? Entre 20 et 35, c'est là... Ce sont des années, des plus belles années, où tu vas accomplir des choses, faire des choses. Bon, personnellement, côté professionnel, j'ai réussi. Familial, j'ai réussi. Mais un seul côté... Que je me suis dit, non, c'est pas un conflit, c'est politiquement. Et vous l'êtes pas. Et c'est encore une fois la faute de Péranger. Parce qu'à chaque fois qu'on a gagné cette élection, il a soumis un problème, on est repressé dans l'opposition. À chaque fois, je sais, à chaque fois, cela. Et tout de suite, évidemment, une alliance avec Amin. C'est pas... Il vient mettre le taux ici, là-bas, mais c'est pas ça. Le taux, c'est... Comment vous voyez... Vous n'avez pas répondu à la question, là. Comment vous voyez votre avenir politique à vous ? Vous aimeriez être conseiller, il y a l'élection municipal, là, ou... Vous aimeriez être conseiller municipal, là, avant de faire le consul ? Je vais prendre mon temps avant, OK ? Et je verrai pour la suite ce qui va se passer. Mais là, pour le moment, je préfère pas prendre des décisions. Après d'adhérer avec vos amis ? Voilà. Vous aimeriez avoir un parti qui est une direction collégiale ? Ou avoir un leader poste ? Oui, il faudrait avoir... Là, non, non, c'est direction collégiale. Les décisions collégiales. Et... C'est bon. C'est comme ça qu'il faut... Il faut... Ce qui a causé la descente aux enfers, j'avais même, c'est... Ah, je ne vais pas me repasser, là, il faut... Vous avez tourné la page, mais... Il faut bien... Il faut prendre les leçons du passé, pour qu'ensuite, maintenant, il ne se repasse pas, comme ça. Donc, vous avez dit que vous n'êtes pas allemand, donc vous avez de la voix. Je répète un peu ma question. Qu'est-ce que vous allez faire après ? ML ? Écoute. Il y a l'axe ML, parce qu'on a vu les pouces d'un... d'un dirigeant du ML qui était présent quelques minutes avant la conférence de presse de votre... Ah bon ? Oui. Où ? À l'hôtel en question. Je ne sais pas comment je n'ai fait rien, hein. Et... Je ne sais pas comment, mais... Le ML est un parti très respecté, hein, très respectable. Aivan est un leader charismatique, qui a beaucoup de qualités, qui a eu raison de prendre la décision quand il fallait prendre. Et je suppose que, aux dernières élections, il a fait un grand rôle dans la victoire de l'Alliance des Peuples. Parce qu'il y a beaucoup de militants qui sont partis avec Aivan. Et ça lui amène à une bonne idéologie, qui ressemble beaucoup à un ML. Tout comme votre pote Sidolquet, vous allez adhérer, il y aura la philosophie d'un ML, et il sera toujours là. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aura quelque chose entre nous et entre nous, éventuellement. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne m'en construis pas dans rien. Mais on partage beaucoup de choses en commun, éventuellement. Vous aimez avoir un rôle important dans cette structure, dans ce mouvement, cette structure politique ? Évidemment, évidemment. Quelques personnes qui n'auraient pas un rôle important ? Surtout qu'on aime ce qu'on fait, et on aime les gens qui nous entourent, on aime notre pays, on est patriote. C'est assez national. C'est quoi les patriotes ? Parce que c'est un mot très à la mode actuellement. Quand vous êtes dans l'opposition, on fait appel à vous, on dit « Ah, laissez venir à moi les patriotes, comme le Christ a dit, venir à moi, mes chers enfants. » Écoutez, le patriote cible, c'est fabuleux sans les patriotes. Le patriote cible, c'est quand on entend notre national résonner, avoir les frissons. C'est ça le patriote. Et du moment qu'on a ces frissons, on sait que le jour qu'on aura une chance de diriger un pays, on le fera avec honneur. On le fera avec acharnement. Voilà, quand même, c'est ce que c'est ma vision, ce que moi j'appelle patriotisme. Je vais revenir un petit peu sur les déçus du MMM. Qu'est-ce que vous avez à dire pour venir vous rejoindre, vous personnellement et votre structure ? Écoutez, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les gens vont voir pour eux-mêmes. Les militants, il n'y a rien à leur dire. Ils savent des les journaux. Ils voient la télévision. Ils voient ce qui se passe. C'est autrement ça. Mais ceux qui sont manipulés. On dit que votre ancien leader est un très fin manipulateur. Ceux qui sont manipulés, vous avez intérêt à les tomber, ils se finissent morts. Je ne suis pas un peu polémiqué sur ce genre de questions. Parce que, au fait, même si je parle de Béran, j'ai vu cette façon. J'ai un peu ça au cœur. Parce que, bon, pendant des années, c'était notre leader. Malheureusement, il n'y a pas su partir. Au moins, il fallait partir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, il s'y parle un peu. Là, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous allez dire au-dessus ? Vous rencontrez quelqu'un et vous dites, M. Rabat, vous venez de faire votre parti. Quels sont les valeurs pour que je puisse m'identifier, pour que je puisse signer le papier et je suis membre de votre structure ? Il faut vous dire franchement, ce n'est même pas moi de les dire. Il me voit sur le chemin et me dit, Vincent, good job. L'avenir, c'est vous. Vous pensez que vous avez dit que good job en quittant le MN ? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Après le mémoriage. Merci beaucoup.